Vraiment, pardon. Je ne sais pas s'il faut que je commence à dire ça en anglais. Arrêtez de marcher avec les pauvres. Il faut arrêter. Pourquoi vous marchez avec les pauvres? La classe, ce qui a le plus de problèmes, c'est la classe moyenne, la classe pauvre. Si tu ne côtoies pas cette classe, comment tu vas avoir certains problèmes pour pouvoir... Je suis d'accord avec toi. C'est très bien ce que tu as dit. Alors, ce que moi, je vais dire maintenant, ça peut choquer, mais je vais le dire encore. Il faut stopper de marcher avec les pauvres. Il faut fuir les pauvres. J'aime être plus radical. Il faut éliminer les pauvres. Il faut les éliminer. Il faut éliminer les pauvres. Parce que si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est à cause des pauvres. Je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre que je n'ai pas la même notion de pauvreté et de richesse que vous. Alors, moi, depuis que j'ai commencé Startup Academy, depuis 2016, il y a une expérience que je mène toujours. C'est celle de savoir quel est le montant moyen dont les jeunes ont besoin pour lancer leur projet. Moi, j'essaie toujours d'avoir ce montant moyen. À ce jour, j'ai déjà étudié plus de 1000 jeunes. Et le montant moyen qui revient, vous savez combien c'est ? Un million. C'est le montant moyen. Il y a certains, c'est 500, mais d'autres, c'est même 100 000. C'est-à-dire que si tu donnes 100 000, c'est suffisant pour lui pour lancer son projet. Donc, on est à un million. Alors, maintenant, je vais vous prendre un cas de figure. C'est le cas de figure de quelqu'un qui a eu des fonctions publiques et il a volé un milliard. Il a volé un milliard. Vous savez ce que ça signifie si on veut prendre sur le référentiel des jeunes qui ont besoin des projets ? Ça veut dire que c'est 1000 jeunes. En fait, ils viennent d'amputer l'avenir de 1000 jeunes à qui on aurait pu donner un million pour faire leur projet. Prenons même le cas de figure où les 1000 jeunes-là auraient eu 98% d'échecs. Ça veut dire qu'on a donné un million à 1000 personnes. Il y a 98% qui ont échoué et l'entreprise a fait faillite. Ça fait combien d'entreprises qu'il reste ? 2% de 1000, ça fait combien ? Et si 20 entreprises emploient une personne, ça fait combien ? Ça fait combien de personnes qui ça vend ? Non, plus la personne qui a le projet. Donc, si on avait étendu ça sur un an, en fait, voilà 40 personnes qu'on aurait sorti peut-être de la moto. Ou alors qu'on aurait sorti du chômage totalement. Et ça, c'est quelqu'un seul qui vient de prendre ça. On va vous dire qu'il y a quelqu'un qui a pris 50. Il y a quelqu'un qui a pris 100. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas compter. Parce qu'on n'arrive pas à bien évaluer combien la... Bon, la question que je vais vous poser, c'est, entre celui qui fait la moto et celui qui a pris un milliard, qui est pauvre ? Tout simplement. C'est un problème psychologique. C'est un problème mental. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut les éliminer. Sur la place publique même, c'est possible. La pauvreté est d'abord et surtout psychologique et mentale. D'abord ! La pauvreté, c'est le pessimisme. La pauvreté, c'est le cerveau orienté problème. La pauvreté, c'est l'égoïsme. C'est le fait de vouloir tout prendre pour soi-même. Et ne pas considérer l'intérêt général. C'est ça, la pauvreté. La pauvreté, c'est passer son temps à avoir des problèmes, critiquer les personnes qui ont été à l'origine du problème et ces personnes ne sont jamais vous-même. Et de passer tout son temps à débattre. Pour dire que non, c'est tel qui est responsable, on doit le virer. C'est ça que j'appelle la pauvreté. Lorsque ça arrive à la phase où vous n'avez plus d'argent dans votre poste, en fait, c'est juste de dire les métastases. C'est de dire les complications. C'est pour ça que quand je dis d'arrêter de marcher avec les pauvres, c'est d'arrêter de marcher avec des personnes qui ont un cerveau orienté de cette façon. Parce que ça vous contamine et ça vous pousse à réfléchir aussi de cette façon. C'est de ça qu'il s'agit. Faites une expérience. Marchez avec quelqu'un qui, tous les jours, se plaint. Et que tous les jours, quand vous le rencontrez, il se plaint toujours de quelqu'un. Il n'est jamais content. Il y a toujours un truc dont il se plaint, que ça ne marche pas. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous aussi, vous allez commencer à vous plaindre. C'est comme ça que ça va se passer. De plus en plus, vous allez commencer à vous plaindre aussi. À vous plaindre, à vous plaindre. Après, vous allez passer votre temps à vous plaindre. Et vous, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas l'attitude que vous devez avoir. Ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas utile, ce n'est pas pertinent. Vous devez plutôt être en train d'être avec des personnes qui vous disent que, OK, il y a trop des embouteillages à doigts là. Comment on peut faire pour gagner de l'argent avec l'embouteillage ? Ça, c'est une autre manière de voir le problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Maintenant, nous, on réfléchit comment on va gagner de l'argent à travers le problème. Et là, on met sur pied un mécanisme intellectuel qui est différent de celui qui passe juste le temps à dire qu'il y a l'embouteillage, il faut que le délégué du gouvernement parte. Ce n'est pas la même manière de voir le problème. Et quand je dis qu'il faut arrêter de marcher avec les pauvres, c'est d'arrêter de marcher avec ce type de personnes qui ne vous apportent rien. Moi, par exemple, il y a une phrase que vous n'allez jamais entendre dire. J'étais chez mon ami. On tapait les divers. Je dis, mais c'est un luxe. Il y a un document que je suis en train d'écrire. Le titre, ça s'appelle « Comment perdre son temps ». Et dans le document-là, il y a donc plusieurs étapes pour perdre son temps. Et parmi les étapes, rendre visite aux amis. Je veux dire, quel est le temps que vous avez pour rendre visite à un ami ? Vous faites ça comment, en fait ? Sauf si c'est quelqu'un qui est dans votre projet. Nous, on est arrivé à un niveau où même quand on est en train de s'amuser en boîte de nuit, on est en train de travailler. Je vais vous expliquer comment. Dernièrement, on était dans une boîte de nuit, on arrive, on est assis autour d'une table, on commande à boire, et quand la serveuse vient, nous sert, on lui dit « Quelle est la boisson que les gens consomment le plus ici ? » On est déjà en train de travailler. Parce que là, ce n'est pas une question qu'on pose parce qu'on veut juste savoir la boisson. C'est parce qu'on veut déjà comprendre quelles sont les attitudes de consommation des personnes qui viennent. Parce que nous, on compte aussi gagner de l'argent avec la fête. Il est inadmissible que nous, on fasse l'entrepreneuriat. Et puis les gens ne partent être fêtés ailleurs. Vous êtes d'accord ? Il faut qu'à un moment donné, nous aussi, on se rencontre comme ça. Pour fêter maintenant nous-mêmes. Et là, quand la fête finit, le chiffre d'affaires, c'est nous qui comptons. Ce n'est pas mieux comme ça. C'est mieux. On fabrique notre bière nous-mêmes. On boit notre bière, même si ce n'est pas la meilleure. On va le faire. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut continuer à boire la bière des autres, danser la musique des autres, fêter, aller prendre les femmes des autres. Non ! On doit faire avec pour nous. C'est aussi ça le patriotisme.